Le football est bien plus qu'un simple sport, c'est une manne, une véritable source providentielle de revenus pour des jeunes africains issus de familles relativement modestes pour la plupart qui, pour avoir eu la chance d'évoluer dans les grands championnats notamment européens, compte au nombre des milliardaires du continent. Pour vous donner un aperçu de leur fortune, le très sélect magazine économique Forbes a établi pour vous le classement des joueurs les plus riches d'Afrique en 2018. Il est bon de faire la différence entre avoir un salaire élevé et avoir une grosse fortune qui la somme de plusieurs années de labeur. Voici pour vous, 10 footballeurs africains les plus riches. Avant de commencer abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo, voilà c'est fait. 1er Samuel Eto'o, Cameroun, 120,2 milliards de francs CFA. Samuel Eto'o fils, né le 10 mars 1981 à Encon, dans la banlieue de Yaoundé au Cameroun, est un footballeur international camerounais évoluant au poste d'attaquant. Il possède également un passeport espagnol, bien qu'interdit par le code de nationalité camerounaise. Considéré comme l'un des meilleurs footballeurs au monde de sa génération et l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps, Samuel Eto'o a marqué plus de 130 buts en 5 saisons avec le FC Barcelone. En 2009 avec le club espagnol, puis en 2010 avec l'Inter Milan, il est devenu le premier et le seul joueur à remporter deux triplés consécutifs. Il est le seul joueur en activité avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi à avoir réussi à marquer dans deux finales de Ligue des Champions et le quatrième joueur, après Marcel de Sailly, Polo Souza et Gérard Piqué, à avoir remporté la Ligue des Champions deux années de suite avec deux équipes différentes. Il est aussi le seul africain à l'avoir remporté à trois reprises. Il est considéré comme le meilleur numéro 9 de l'histoire du FC Barcelone par le club et ses sociaux. L'ex-international camerounais domine encore cette année le classement des dix footballeurs d'Afrique qui détiennent les plus grosses fortunes. Ses interminables folies de grandeur n'ont pas enlevé grand-chose à sa fortune puisqu'il reste toujours le footballeur le plus riche du continent noir. La fortune personnelle des Toho s'élève à ce jour à 120,2 milliards de francs CFA. Deuxième Iaya Touré, Côte d'Ivoire, 101,1 milliards de francs CFA. Iaya Touré, né le 13 mai 1983 à Bouaké en Côte d'Ivoire, est un footballeur international ivoirien qui évolue au poste de milieu relayeur. Touré voulait être un attaquant durant sa jeunesse et a évolué en tant que défenseur central à quelques occasions dans sa carrière, notamment lors de la finale de la Ligue des Champions 2009, avec Barcelone. Il évolue actuellement en tant que milieu dit, boxe-to-boxe, en club ainsi qu'en sélection, commutant entre une position offensive et une position défensive durant les matchs. Touré commence sa carrière à la 7 Mimosa, à 18 ans. Il a été nommé joueur africain de 4 années consécutives, de 2011 à 2014. Ses performances ont attiré l'attention de l'Europe et il a évolué pour plusieurs clubs dans 6 pays différents. Touré a joué à Beveren en Belgique, au Metal Urgdonesque en Ukraine, à l'Olympiakos en Grèce et à l'Az Monaco, en France. En 2007, Touré signe à Barcelone, en Espagne. Il y joue plus de 100 matchs et fait partie de l'équipe historique qui a remporté 6 trophées en 2009. Son transfert à Manchester City a fait de lui le joueur africain le mieux payé du championnat anglais et lui a permis également de prendre la tête du classement des joueurs africains qui ont été les mieux rémunérés en 2018. Le patrimoine financier de Iaya Touré est aujourd'hui estimé à 101,1 milliards de francs CFA. 3e Didier Droba, Côte d'Ivoire, 92,2 milliards de francs CFA Didier Droba, né le 11 mars 1978 à Abidjan, est un footballeur international ivoirien évoluant au poste d'attaquant au Phoenix Rising FC, en USL, la seconde division nord-américaine. Droba commence sa carrière en France, au Mans Union Club 72. Il découvre la Ligue 1 avec l'en avant de Guingamp, puis dispute ses premières rencontres européennes sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. L'attaquant est transféré au Chelsea AFC en 2004 où il est un des meilleurs joueurs et attaquants de sa génération. Il remporte notamment l'édition 2011 à 2012 de la Ligue des Champions avec le club anglais. Après son départ, il est élu meilleur joueur de l'histoire du club, par les supporters. Il est à ce jour considéré comme l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Didier Droba a fait partie de l'équipe de Côte d'Ivoire de 2002 à 2014. Nommé capitaine de la sélection, dont il est le meilleur buteur, il a été deux fois finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 et 2012. L'ancien attaquant des blouses de Chelsea A a mis un terme à sa carrière internationale en 2014 mais il n'a pour autant pas fait ses adieux au football. Le joueur ivoirien continue ses prouesses au Canada depuis son transfert à l'Impact Montréal en juillet 2015. Droba fait non seulement partie des joueurs les plus talentueux mais aussi figure parmi les plus riches en Afrique. Sa fortune est estimée à 92,2 milliards de francs CFA. Quatrième Gigi Yokosha, Nigeria, 89,2 milliards de francs CFA. Né d'une mère somalienne, Augustine Azuka Gigi Yokosha naît le 14 août 1973 à Enugu au Nigeria. Il commence le football avec les équipes de jeunes du club local, l'Enugu Rangers International Football Club. Mais à l'adolescence, en dépit de prestations déjà impressionnantes, sa réputation demeure relativement confidentielle hors des frontières du Nigeria. Dans son club, le jeune surdoué peaufine sa technique sur des terrains bosselés. A 18 ans, Augustine a rendez-vous en Allemagne avec un ami. Bin Minuma est un bon joueur du Borussia Neukirchen et aussi un laissé-passer pour les terrains d'entraînement de ce club de division 3 allemande. Après une demi-heure de démonstration, la rumeur attire déjà les badauds et dirigeants. A son retour au vestiaire, un contrat l'attend. A seulement 18 ans et à des milliers de kilomètres de son pays natal, Yokosha s'impose instantanément comme un élément important de l'équipe première en disputant 35 matchs pour 7 buts inscrits. Rapidement les clubs de l'élite lui font les yeux doux, séduits par sa tonicité, ses dribbles déroutants et la puissance de ses frappes. On reste toujours en République fédérale du Nigeria pour découvrir la fortune du quatrième joueur africain le plus riche de la planète. G.I.G. Yokosha est aujourd'hui détenteur d'un patrimoine financier qui pèse 89,2 milliards de francs CFA. Cinquième Vanko Kanu, Nigeria, 59,5 milliards de francs CFA. Doté d'un grand gabarit, 1,97 mètres, Kanu se fait connaître à l'Ajax Amsterdam, où il arrive en 1993 enorgueilli de la Coupe du Monde des moins de 17 ans remporté avec le Nigeria. Il participe à son premier match avec l'équipe du Nigeria en avril 1994, remporte la Ligue des champions de l'UEFA et atteint la finale l'année suivante. En 1996, tout juste champion olympique, il rejoint l'Inter Milan pour 4,13 millions d'euros, mais on lui découvre une anomalie cardiaque qui semble signer la fin de sa carrière. Il subit une opération à cœur ouvert, payée par Massimo Moratti président de l'Inter. A la cinquième place du top 10 des footballeurs africains les plus riches de l'année 2016, l'ancienne gloire du football nigérien Vanko Kanu. Aujourd'hui âgé de 40 ans, le joueur a fait une croix sur la sélection. A ce jour, son patrimoine financier est évalué à 59,5 milliards de francs CFA. Sixième Michael Essien, Ghana, 41,6 milliards de francs CFA. Michael Kojo Essien, né le 3 décembre 1982 à Accra au Ghana, est un footballeur international ghanéen évoluant au poste de milieu de terrain. Il est actuellement libre de tout contrat. Grâce à sa polyvalence, il peut jouer milieu défensif, relayeur, offensif, défenseur central et même défenseur latéral, droit ou gauche. Son poste de prédilection est cependant milieu défensif. C'est un joueur extrêmement solide et endurant, redoutable dans les duels, qui possède également une lourde frappe de balle. Après une sombre saison avec le club de Panathinaïcos, Michael Essien est fortement pressenti du côté de l'Australie, où il finira probablement sa carrière de footballeur professionnel. Après plusieurs saisons HLCA et un passage quelque peu éclair au Real de Madrid, sa fortune personnelle des siens s'élève aujourd'hui à la bagatelle 41,6 milliards de francs CFA. Septième Emmanuel Adébaillor, Togo, 33,9 milliards de francs CFA. Emmanuel Adébaillor fait ses débuts en junior au Togo au sein du club de son quartier, le Sporting Club de Lomé à Niekonakoe. Très tôt, il part en formation en France au FC Metz. En juin 2001, il permet à son club de remporter la Coupe Nationale des moins de 17 ans en face au Girondins de Bordeaux, 2 à 1, en marquant le second but Grenat. Lancé à 17 ans en Ligue 1 par Gilbert Gress, c'est pourtant en Ligue 2 qu'il émerge vraiment, où, lors de la saison 2002-2003, il inscrit 13 buts. Le FC Metz remonte en première division mais doit laisser partir le joueur pour des raisons financières. Ce dernier, malgré des contacts en Angleterre, rejoint l'AS Monaco. Il passe deux saisons et demi dans la principauté. Grâce à des transferts dans les plus grands clubs en Europe dont le Real de Madrid, l'attaquant togolais s'est bâti une petite fortune qui est estimée aujourd'hui à 33,9 milliards de francs CFA. Huitième Obi Mikkel, Nigeria, 29,7 milliards de francs CFA. Fils de Mikkel Obi, travaillant dans une compagnie de transport, Mikkel est originaire de Yos, capitale de l'état du plateau dans le centre du pays. D'Ethny Ijebo, son nom Shukwub signifie espoir et Obi est un diminutif en Nibo de Obana, qui signifie le cœur du père. Il commence à rentrer dans le monde du football à l'âge de 12 ans lorsqu'il fut repéré pour son talent parmi 3000 jeunes joueurs pour jouer avec la Pepsi Football Academy. Il est alors recruté chez les jeunes du club du plateau United Football Club puis est sélectionné avec l'équipe du Nigeria des moins de 17 ans pour disputer la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2003 en Finlande. Il est remarqué durant la compétition et rejoint alors l'Afrique du Sud pour être formé par l'Académie de l'Ajax Cap Town Football Club en 2004. Son patrimoine financier s'élève à 50 millions de dollars, soit un peu plus de 29,7 milliards de francs CFA. 9e Colo Touré, Côte d'Ivoire, 25,6 milliards de francs CFA. Colo Habib Touré, né le 19 marque 1981, est un footballeur ivoirien. Il a occupé le poste de défenseur pour Arsenal, Manchester City, Liverpool, Celtic et l'équipe nationale de football ivoirien. Actuellement âgé de 35 ans, l'ex-international ivoirien n'a pas encore un terme à sa carrière de joueur, même s'il a décidé de ne plus porter le maillot de la sélection après la victoire de la Côte d'Ivoire à la Cannes 2015. Lassé d'avoir un faible temps de jeu avec les rêves de Liverpool, Colo Touré a finalement décidé de rejoindre le club écossais Celtic Glasgow. Le 9e des 10 footballeurs les plus riches en Afrique détient une fortune colossale qui s'élève à près de 25,6 milliards de francs CFA. A son arrivée à l'Inter Milan, il devient une des pierres angulaires du milieu de terrain, aux côtés d'Esteban Cambiasso et de Javier Zanetti, et il a marqué le but de la victoire face à la Juventus au match allé, et auteur d'une passe décisive pour Mario Balotelli au match retour, mais il ne peut confirmer lors de la deuxième saison, qui est assez mauvaise pour lui. La 10e place du classement des footballeurs les plus riches est occupée par l'ex-international ghanéen Suliman Tari. Après avoir consacré plusieurs années de sa carrière au championnat italien, le joueur ghanéen a quitté la Cémila l'an dernier pour rejoindre Alitiade, l'un des plus grands clubs saoudiens. La fortune du joueur s'élève aujourd'hui à 23,8 milliards de francs CFA. Voilà c'est tout pour cette vidéo, lequel de ces footballeurs africains les plus riches êtes-vous le fan ? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. David fait des tops, une vidéo chaque jour.